Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder rapidement le mécanisme auto-layout. Auto-layout a été introduit avec iOS 6, donc ça fait déjà un certain temps, et l'idée c'était d'intégrer le système de contraintes de storyboard dans le mode programmatique, avec la possibilité de définir des contraintes fixes, des contraintes relatives, entre des objets ou de manière absolue. En fait, l'idée c'est de faciliter l'usage des tailles multiples d'écran, quand ça a été introduit, on commençait à avoir de plus en plus d'écrans différents, et puis il y avait déjà l'iPad, il y avait déjà deux tailles d'écran pour l'iPhone, les développeurs Apple devaient sentir que ça allait probablement plus se multiplier que se simplifier, et donc par conséquent, c'est une autre manière d'approcher le mode programmatique. Sachant que, bien évidemment, quand vous êtes en storyboard, il vous génère ces fameuses contraintes et vous pouvez même les bidouiller à la main. Il y a deux utilisations de ces contraintes, la manière que je qualifierais de complexe, où vous les construisez à la main. C'est les mêmes contraintes que celles que vous voyez dans storyboard, que vous êtes parfois obligés de manipuler à la main pour que ça ne plante pas. Et puis il y a la manière plus simple, via un langage qui s'appelle VFL, pour Visual Format Language, qui vous permet en fait de définir, via des chaînes de caractère, des contraintes verticales et des contraintes horizontales, que vous allez ensuite attacher à des objets. C'est cette approche-là qu'on va voir. Pour l'autre, je vous renvoie au fantastic manual. Les principes de l'approche simple, et puis il y a une transposition pour l'approche compliquée, mais c'est à peu près la même chose. Vous allez créer des vues, et vous avez en fait une méthode ou un attribut. En fait, c'était une méthode autrefois, maintenant, dans Swift 3, c'est devenu un attribut. Par contre, dans Objectif C, c'est un accessor, donc c'est une méthode. Vous avez en fait un attribut TranslateAutoResizingMaskToConstraint. Et en fait, si vous le positionnez à la bonne valeur, qui est False, eh bien, vous allez activer le mode AutoLayout. Donc là, ici, vous passez par l'accesseur, le setter, là, vous le faites directement. Ensuite, vous devez construire des contraintes. Donc, une contrainte, vous utilisez un type qui s'appelle NSLayoutConstraint. Et toutes les contraintes vont être de type NSLayoutConstraint. Et vous allez en fait les construire. Alors pour les construire, on peut les construire avec une méthode ConstraintWithVisualFormat. Et c'est là que vous allez transmettre une chaîne de caractère dans ce fameux langage VFL. Sinon, vous avez d'autres méthodes pour pouvoir les construire à la Manon. Et ensuite, vous allez les appliquer aux différentes vues. Alors par contre, il faut bien identifier l'endroit dans la hiérarchie où vous le mettez. En fait, l'idée, c'est que vous allez le mettre dans la vue qui va inclure les éléments que vous allez placer. Donc c'est là que vous mettez les contraintes. Et les contraintes sont d'ailleurs potentiellement réutilisables. Alors bien évidemment, il faut faire attention. Si vous avez des contraintes qui sont contradictoires, au moment de l'interprétation, ça va planter. Pas à la compilation, mais à l'exécution. Vous allez vous prendre l'exception. Regardons un petit exemple. Donc c'est une application qui vous offre un certain nombre de visions. Donc là ici, vous voyez, j'ai différentes vues. Et par exemple, vous voyez que lorsque je change l'orientation, eh bien tout a été proprement défini. Donc je peux regarder celle-là aussi. Vous voyez, là c'est correct aussi. Ici, je regarde celle-là. Et c'est entièrement géré. Et en fait, toutes ces vues sont programmées en auto-layout. On va regarder cela. Je vous montre rapidement ce que ça donne sur Grand Terminal. Et vous voyez que le système auto-layout, eh bien, s'adapte très très bien aux grands terminaux. Vous voyez que ici, je change. Et vous voyez que toutes les vues sont exactement conformes à ce que j'ai décrit. Que ce soit dans une orientation ou dans l'autre. Regardons les sources. Alors, pour l'instant, vous avez vu dans mon application qu'il y avait un truc qui s'appelle en bas un tab-bar. C'est juste pour regrouper dans une application tous les éléments que je voulais vous montrer. Et on ne regardera pas ce code pour l'instant, puisque c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans une séquence ultérieure. Donc ça, c'est le view controller. Donc j'ai ici un init with number qui va me permettre d'activer différentes contraintes, jeux de contraintes et donc différentes présentations. Regardons le début du view controller.m. Donc j'ai ici un certain nombre d'attributs. Donc j'ai en fait essentiellement deux vues, enfin trois vues, deux vues et un label que je vais m'amuser à placer. Vous oubliez ceci, encore une fois, ce sera discuté plus tard, c'est lié à la gestion de ces fameux tab-bars. Et ensuite, j'ai un view did load, donc où tout simplement je construis les vues. Vous voyez que je positionne l'attribut qui va me dire que je vais utiliser les contraintes systématiquement à no. Et ensuite, j'ajoute les vues, je fais le release quand c'est nécessaire. Et puis en fonction de la valeur que j'ai attribuée à l'initialisation de ma vue, je vais appeler différentes primitives de positionnement. Et on va regarder ces primitives de positionnement qui vous donnent les différents arrangements que l'on a vus. Ceci est la première. Donc c'est assez facile. Vous voyez, je suis en vertical. Donc là, ici, j'ai rouge qui fait 100. Là, ici, rouge fait 200 en horizontal. Donc en fait, ici, c'est une contrainte en largeur et en hauteur d'un objet. Et vous voyez que l'objet, ici, je l'ai défini dans un dictionnaire. Donc rouge, ça correspond à la vue qui est rouge. Jaune à la vue qui est jaune. Et label à la vue qui est label. Donc évidemment, dans ces contraintes-là, je ne référence pas toutes les contraintes de mon dictionnaire puisque j'ai trois vues dans ma vue, dans mon vue contrôleur, pardon, qui sont à placer. Mais on verra dans d'autres jeux de contraintes, je les utiliserai toutes. Et ici, là, par contre, vous voyez, ça devient une référence par rapport à une bordure. Donc ça, c'est le bord. Là, je dis j'ai 20 points. Et là, je dis j'ai rouge. Et rouge qui va respecter les contraintes qui sont là. Et puis ici, horizontalement, j'ai 10 points et j'ai rouge. Donc ça, si je l'exécute, vous avez vu, c'est cette orientation-là. Voilà ce que ça donne sur un terminal à la verticale. Et voilà ce que ça donne sur un terminal à l'horizontale. Le deuxième positionnement, donc j'ai toujours ici mon dictionnaire qui associe les termes rouge, jaune et label aux différentes vues qui sont spécifiées. Vous voyez que je pourrais réutiliser les contraintes, il suffirait que je transmette un dictionnaire qui soit différent. D'accord ? Si je décide que rouge, c'est la vue jaune et que... En fait, le même jeu de contraintes sera utilisable. Simplement, j'aurai une permutation de mes vues. Ici, je dis que la rouge, elle fait verticalement 100 points de large. Et puis ici, je dis que j'ai verticalement un v-spacing. V-spacing ici, c'est également un autre dictionnaire dans lequel j'ai spécifié les distances. Donc ici, j'ai v-spacing et h-passing qui sont de la valeur 30 et 10 respectivement. Donc ici, je peux référencer v-spacing. Et vous voyez, en fait, il faut que je passe le dictionnaire des distances ici. Et puis ici, je référence rouge qui est dans le dictionnaire qui décrit les vues. Et donc ici, j'ai eu la même chose. Donc ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait précédemment. Et voilà ce que ça donne toujours sur mon terminal à la verticale et sur mon terminal à l'horizontale. J'ai un peu la même chose, mais fait de manière différente. En particulier, en n'ayant pas de valeur immédiate, mais en des valeurs qui sont paramétrables. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bien évidemment, ça pourrait être le résultat de calcul. Regardons la troisième layout qui s'appelle 2. Je vais commencer à compter à 0. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas de valeur de positionnement de l'intérieur de ma vue. J'ai simplement dit, ben voilà, en fait, si je regarde verticalement, je veux 20 points en haut, 60 points en bas et tout le reste, c'est ma vue rouge. Et là ici, horizontalement, je veux 10 points à gauche, 10 points à droite et au milieu, c'est ma vue rouge et tu me l'adaptes. Donc ça, si j'exécute, ça me donne ceci. Vous voyez ? Donc là, dans le terminal à la verticale et le terminal à l'horizontale, c'est assez cohérent par rapport à ce que j'ai indiqué. Regardons encore un nouveau layout. Donc ici, j'ai le rouge qui fait 100 de hauteur et le jaune qui fait 100 de hauteur. Et ici, je dis que, horizontalement, j'ai 10 points, le rouge 10 points, le jaune 10 points. Donc j'ai donné une contrainte verticale, mais pas de contrainte horizontale. Verticalement, je dis que le rouge est à 20 points du sommet. Verticalement, je dis que le jaune est à 20 points du sommet. Et je dis également que le rouge est égal au jaune à l'intérieur. Donc en fait, je vais les équilibrer parce que je pourrais simplement avoir ici 200 points. Et ici, l'espace restant, c'est en fait la largeur, moins 230 points. Et donc, si j'exécute ça, j'ai obtenu cette orientation-là. Vous voyez ? Donc ici, j'ai bien mon carré rouge qui est à côté de mon carré jaune. Et ici, c'est la même chose. Et j'ai bien à chaque fois 10 points ici, là et là. Et les deux sont en haut de 20 points. Et puis ici, j'ai bien 100 points. Regardons le cinquième layout. Donc ici, vous voyez, j'ai horizontalement jaune et rouge qui sont côte à côte. Ici, verticalement, j'ai 80 points rouges sur 100 points. Et puis, la même chose avec jaune. Et puis, j'ai les deux carrés qui sont égaux en largeur. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, on sent bien que là, ici, ils vont toucher le bord de l'écran. Et ils vont être au contact. C'est clair. On le voit très, très bien ici. Donc là, vous le voyez sur le terminal vertical et le terminal horizontal. Et bon, je n'ai pas fait de calcul ici pour changer la hauteur en fonction de la hauteur de la barre. Ici, c'était une barre de navigation. On verra ça dans des séquences ultérieures. Et enfin, mon sixième et dernier layout. Donc ici, j'ai toujours jaune et rouge qui sont au contact. Ici, j'ai 80 points. Ici, j'ai rouge qui fait 100 points de vertical. Jaune qui fait ce qu'il faut. Et puis, 60 points depuis le bas. Et vous voyez que là aussi, à l'horizontale, ils sont au contact. Et ici, j'ai rouge qui est égal à jaune. Et sans surprise, j'obtiens ici une espèce de damier où, effectivement, j'ai un point de contact qui est simplement un coin entre mes deux vues, rouge et jaune. Ah ben, excusez-moi, il y en a une septième. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ici, je vais utiliser mes trois vues. Donc ça, ce sont des contraintes verticales que je positionne. Je veux que mes deux vues aient 100 points de hauteur. Et ici, le label 20 points de hauteur. Et ici, je dis, vous voyez, j'ai le bord, 10 points. Rouge sur 100 points. J'ai mon label, jaune sur 100 points. Et puis ici, 10 points. Et ce que j'indique, c'est qu'ici, verticalement, rouge était 80 points du haut. Jaune était à 80 points du haut. Et le label est à 120 points du haut. Et là, si je regarde ce que ça donne, j'ai cette espèce d'alter avec le coucou au milieu. Que vous voyez bien, effectivement. Et vous voyez que la largeur du label, c'est le seul pour lequel il n'y a pas de contraintes. Et bien, effectivement, a été adapté à la largeur de mon écran en fonction de l'orientation. Et bien, voilà. En guise de conclusion, si vous avez aimé le mode Kindergarten avec Storyboard, si vous avez aimé le mode de gros geek avec Xcode sans Storyboard, et bien, vous aimerez probablement auto-layout. C'est un peu prise de tête, parfois, la définition des contraintes. Mais ça marche assez bien. Alors, il y a quelques manques. La notion de flexible space qu'on trouve dans les bar-button items, moi, je trouve qu'elle est assez sympa. On ne l'a pas vraiment ici. On arrive à la reproduire. Mais on ne l'a quand même pas vraiment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est combinable avec Storyboard ou l'approche programmatique que je qualifie de classique. En fait, vous pouvez parfaitement ici, dans une vue, vous allez avoir des sous-vues qui vont être organisées avec auto-layout et d'autres qui vont être organisées sans auto-layout. La prise de tête n'est pas la même. On a vu, dans Storyboard, on gère le fait que « Ah, zut, j'ai mal, double contrôle, cliquer, machin, quelque part. » Dans le mode programmatique, on gère « Ouh là là, je me suis planté, ouh là là, des coordonnées, ça ne va pas du tout. Ah, ce n'est pas le X, ce n'est pas le Y. » Et là, ici, on va gérer d'autres types de problèmes, en particulier les contradictions qui peuvent apparaître entre différentes contraintes. Par contre, on a la prise en charge de hiérarchie de vue. Et effectivement, si vous arrivez à visualiser les choses, c'est quand même assez génial. Et honnêtement, c'est un outil, on ne va pas en reparler beaucoup plus que ça, mais si vous avez l'occasion d'utiliser, il ne faut pas hésiter. Avec un peu d'expérience, on finit par plus trop se planter et plus trop perdre de temps. Et puis, avec Autolayout, vous avez la prise en charge gratuite de la rotation, mais aussi des variations de vue liées au mode side-by-side, comme vous avez vu. Donc, c'est quand même assez confortable. Et bien évidemment, en Swift, les principes sont identiques. Les méthodes, elles ont à peu près le même nom. Bien évidemment, les noms des contraintes sont parfois raccourcis. Mais il n'y a pas de soucis avec ça. Le code est aussi lisible et aussi facile à construire qu'en objectif C. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada